Bonjour à tous et bienvenue dans l'e-émission du village des recruteurs, émission interactive consacrée aujourd'hui au village des recruteurs de Bordeaux qui a lieu jeudi 16 juin de 9h à 17h, toute une journée d'échange et de rencontre entre candidats et recruteurs. Ça se passe place des quinconces, journée importante à ne pas manquer, 2000 offres d'emploi et de formation, un événement gratuit accessible à tous. Plus de 2000 candidats sont attendus sur toute la journée. L'objectif, c'est de mettre en relation des recruteurs et des candidats. Et au cours de cette émission, on va essayer de comprendre un peu mieux le contexte de l'emploi dans lequel nous évoluons en ce moment. Et pour en parler, sont connectés avec nous Stéphane Pfeiffer. Bonjour, vous êtes adjoint maire de Bordeaux en charge de l'emploi. Vous avez co-organisé ce village des recruteurs avec Aglaé, son partenaire également de l'événement Pôle emploi que vous représentez. José Pires, bonjour. Vous êtes directeur d'agence Pôle emploi à Bordeaux-Saint-Jean. Et puis, on a le plaisir d'accueillir également Cécile Garofoli. Bonjour, vous êtes chargée de mission à la délégation régionale de l'APEC. Et Margot de Vidal, qui est avec nous également, chef de projet Aglaé. Je vais commencer tout de suite avec vous, Margot, pour nous parler un petit peu, nous présenter cette nouvelle édition du village des recruteurs de Bordeaux. C'est la sixième édition. Exactement, la sixième édition, donc toujours en collaboration avec la ville de Bordeaux et l'ensemble des partenaires dont Pôle emploi et l'APEC. Donc, cette sixième édition aura lieu le 16 juin sur la place des Quinconces. Cette année, on a plus de 70 exposants, donc une quarantaine d'entreprises et une bonne dizaine d'organismes de formation, une bonne dizaine aussi d'agences d'emploi. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, Lucie, plus de 2000 offres à pourvoir sur cet événement en CDI, CDD, alternance et stage. Alors, Stéphane Feiffer, quel est l'intérêt pour une ville comme Bordeaux de recevoir et d'organiser ce type d'événement? Sixième édition, donc parlez-nous un petit peu de l'expérience de la ville avec ce village des recruteurs. Nous, on est ravis de recevoir ce type d'événement d'une part parce que c'est toujours très bien organisé, très carré dans ce que fait Aglai Event. Donc, ça, c'est toujours positif. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup d'oeuvres d'emploi qui sont proposées dans ces forums, beaucoup de demandeurs d'emploi qui vont venir aussi se renseigner. Ça peut être du contrat de travail classique, mais ça peut être aussi, on est dans la période des recherches d'alternance pour les étudiants. Donc, c'est vrai que c'est un vrai appui pour toutes celles et tous ceux qui cherchent. Donc, voilà, ça apporte vraiment quelque chose sur le territoire. C'est utile aux Bordelaises et aux Bordelais, mais aussi plus largement parce que les gens viennent de l'ensemble de la métropole, voire du département. Donc, c'est un événement utile. C'est utile. Beaucoup d'offres d'emploi qui sont proposées. José Pires, au sein des agences de Bordeaux, de Pôle emploi, quelles sont les filières où on recrute le plus en ce moment? Les filières sont nombreuses, nombreuses. On parle des métiers en tension, mais on peut constater qu'aujourd'hui, la plupart des métiers, la plupart des filières sont en recherche de personnes, de candidats. On a bien sûr des secteurs qu'on peut nommer, mais ils sont nombreux. Pour exemple, on a la santé, on a les services à la personne, le transport, la logistique, le bâtiment, la restauration. Et bien d'autres encore qui sont aujourd'hui en hypertension. Et l'intérêt de notre participation, notre contribution à l'événement du village des recruteurs, c'est bien évidemment de mobiliser nos demandeurs d'emploi à cet événement. Et quand je dis mobiliser, c'est qu'ils se présentent. Je pense que déjà la première démarche, c'est qu'ils viennent à l'événement, viennent rencontrer les demandeurs d'emploi. Donc effectivement, ceux qui viendront seront ceux qui seront identifiés comme potentiellement des recrues par rapport aux besoins des entreprises et des offres disponibles. Avec des entreprises locales aussi qui viennent, quelles sont les entreprises, les grandes marques de la région, de la ville de Bordeaux ? C'est un événement quand même local, l'occasion peut-être de rappeler les spécificités de ce bassin d'emploi. Le bassin d'emploi de Bordeaux ? Le bassin d'emploi de Bordeaux, en spécificité, il y a surtout, nous, c'est derrière l'enquête BMO que nous avons réalisée en 2022. On est sur des chiffres qui sont quand même exponentiels. On a aujourd'hui des projets de recrutement qui sont de l'ordre de plus de 60 000. Et c'est ce que je disais. Au final, la spécité, on a aussi bien sûr tout ce qui est la viticulture, mais là, on évoque le bassin, mais plus précisément Bordeaux et son bassin, c'est surtout ce que j'évoquais tout à l'heure et ce que j'ai partagé avec vous. Ce sont les emplois du commerce, de la restauration, du bâtiment. On est surtout en plus dans un secteur qui est en totale réhabilitation et l'agence où je suis, c'est le secteur de l'Atlantique où là, il y a énormément d'opportunités, d'emplois et puis des projets énormes sur le bâti. Cécile Garofoli, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, du côté de l'APEC sur ce sujet ? Alors, je rappelle que l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Donc, nous, on est vraiment focalisés sur les métiers cadres. Depuis le début de l'année, sur le top 5 des volumes de recrutement, des offres d'emploi, les postes en développement informatique. Et je pense que José ne me contradira pas, je viens de l'ajouter à ce qu'il a pu porter comme secteur, en tout cas comme famille de métier. Le développement informatique, en 2 et 3, les positions sont challengées par la comptabilité, l'audit, l'expertise comptable. Ce sont des métiers qui, aujourd'hui, ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Les entreprises ont beaucoup de difficultés à trouver des comptes. En position 4, on revient sur la chefferie de projet informatique. Donc, de nouveau, l'informatique, mais sur d'autres fonctions. Et puis, en fonction 5, tout ce qui est commercial, fonction, représentation, promotion des ventes. Donc, c'est un peu le podium depuis le début de l'année en volume d'offres sur le site APEC. Très bien, merci pour cette présence. Et spécificité, José, je pense, ne me contredira pas non plus, PME, entreprise de moins de 250 salariés. On a un bassin d'emploi Nouvelle-Aquitaine, pas uniquement métropole, mais un bassin d'emploi très fort et des entreprises de moins de 250 salariés qui recrutent. C'est intéressant, en effet. Cécile Garofoli, l'enjeu est très fort en ce moment, celui du recrutement. C'est difficile pour certains métiers de recruter. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Parlez-nous un petit peu de cet enjeu du recrutement. Le marché, après avoir connu un fort ralentissement du fait de la crise, est vraiment bien réorienté depuis un an, depuis juin 2021. Et concrètement, aujourd'hui, on manque de candidats. Et puis, on a peut-être des candidats qui hésitent, parce qu'on est aussi dans un marché sur lequel il y a des questionnements. Donc, des gens en activité qui ne bougeront peut-être pas. Donc, aujourd'hui, certaines fonctions manquent de candidats. Certains candidats se forment. Je parlais des métiers de l'informatique, c'est vraiment le cas. On a beaucoup, beaucoup de POEC, de formation opérationnelle courte, qui vise à former des compétences, des personnes en réorientation professionnelle, sur des compétences manquantes sur le marché. Donc, il y a plein d'efforts de fait. Et l'APEC accompagne aussi les entreprises à changer leur regard sur les candidats, à changer leur pratique sur les recrutements. Parce qu'il y a ça aussi qui est important. Dans un marché qui se retourne avec moins de candidats, il faut que les entreprises aussi aillent chercher leurs candidats dans des sphères peut-être un peu différentes. José Pérez, comment ça se concrétise tout ça chez Pôle emploi ? On essaye d'innover sur l'attractivité ? Oui, alors pour abonder dans le sens de Cécile, effectivement, on rencontre énormément de difficultés aujourd'hui à mobiliser et à bien matcher avec le besoin de l'entreprise, candidats recruteurs. Mais il y a une réalité au final, après la crise sanitaire, c'est qu'on attendait tous une crise économique qui n'a pas eu lieu. Ça a étonné tout le monde. On a été pris de court, en effet, par rapport aux besoins que ça a généré. Et le constat aujourd'hui, c'est quand même que sur la Gironde, le taux de chômage est en baisse, il est à 6,7 % de la population active. Ce n'est pas rien. Le plus bas depuis 2007. C'est quand même la preuve évidente que l'embellie économique a profité à un grand nombre de demandeurs d'emploi, moins 10 % quand même sur la Gironde et sur le bassin de Bordeaux. Cette situation a fait qu'au final, oui, on se retrouve avec moins de demandeurs d'emploi, mais des demandeurs d'emploi qu'on doit accompagner différemment, plus fortement. Concrètement, aujourd'hui, oui, c'est de lever aussi quelques préjugés, et c'est le travail qu'on fait aussi avec les entreprises, des préjugés qui nous conduisent à positionner nos demandeurs d'emploi par rapport à leurs atouts, qui sont aujourd'hui des demandeurs d'emploi éloignés. Pour ce faire, on a mis en place un système d'accompagnement plus intensif. On part d'un dispositif qui nous conduit à mettre en place tout un socle de service pour les accompagner aux retours à l'emploi. Et puis, en même temps, il suffit de regarder ce qui se passe quand on parle d'innovation. Je vais peut-être prendre un exemple pour lever les freins et les préjugés. Un exemple qui est le stade vers l'emploi qui a été conduit par Pôle emploi, un événement sportif pour recruter autrement, où on met en valeur plutôt le savoir-être. Et au final, ce système de contact qui, aujourd'hui, est vital pour lever les freins, permet aussi d'avoir un regard différent. On se rend compte aussi qu'il y a une certaine population de demandeurs d'emploi qui ne sont plus dans la recherche d'un emploi, mais plutôt de sens et de valeur de l'entreprise. Alors concrètement, comment ça se passe ? C'est une mise en situation ? Sur le stade vers l'emploi, c'est autour d'activités qui sont conçues avec un objectif qui est de mettre en valeur les qualités professionnelles et les qualités humaines et relationnelles. Donc, ce sont des jeux à travers des activités sportives où les participants ne se connaissent pas, personne ne sait qui est qui. Et c'est un petit peu l'attrait. Donc, on est associés dans une équipe avec des recruteurs et des candidats. Et puis, au final, derrière cette cohésion qui va s'installer, qui va s'inscrire dans les jeux qu'ils vont porter ensemble, cette notion de collectivité, d'abnégation d'investissement, va permettre à la fin de ces épreuves, bien sûr, parce que c'est l'aspect ludique, c'est au final que chacun lève le masque pour qu'il puisse ensuite être en contact et puis aborder le travail et le recrutement. Stéphane Feubert, c'est important. C'est une part de l'innovation, excusez-moi. Il y en a plein. Très bien. Juste me tourner vers l'agent maire Bordeaux en charge de l'emploi. C'est important d'innover. Comment vous, dans votre fonction, vous essayez de donner cette dynamique-là dans la ville de Bordeaux au niveau de l'emploi ? Il y a plusieurs moyens d'innover, mais l'innovation n'est pas toujours la solution, par ailleurs. Il y a des vieilles méthodes qui marchent très, très bien. Et on reparle des forums de l'emploi. Ce n'est pas très innovant, mais c'est efficace. Et c'est vrai que nous, on a essayé de développer, avec Pôle emploi, Mission locale, Maison de l'emploi, des forums de recrutement par quartier. C'est-à-dire qu'on arrive avec vraiment 80, 90 oeuvres d'emploi et on va toucher une petite centaine de personnes. Et l'objectif, c'est aussi d'aller travailler sur la proximité entre l'offre d'emploi et le lieu d'habitation. Ça permet de lever des freins, mobilité, etc. Et donc, ça, c'est un dispositif qui marche assez bien. On a fait, je crois, 3 ou 4 éditions pour l'instant. C'était des tests et on va les généraliser et les poursuivre maintenant. Donc, on est plus sur une adaptation de quelque chose qui existait qu'une réelle innovation. Après, nous, on travaille en lien avec Pôle emploi et l'agence plutôt au bord de Nord sur la mise en oeuvre de l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Là, on est vraiment dans un dispositif innovant puisqu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'en s'appuyant sur les différentes aides auxquelles on droit à un demandeur d'emploi ? On peut créer une activité économique et en faire un salaire pour les remettre sur la voie de l'emploi plus classique, de l'insertion. Donc, ça, c'est en cours côté ville de Bordeaux sur une expérimentation au Grand Parc. On va déposer notre candidature dans les prochaines semaines. Et puis, on travaille, pas encore avec Pôle emploi, mais bientôt, tout le monde va être mis dans la boucle, mais à l'organisation d'un job bâton sur un des quartiers de la ville de Bordeaux en se disant, on a des actions sur tel quartier, on a des actions au Grand Parc, mais il y a un de ces quartiers, la Benoge, aujourd'hui, on n'a pas forcément d'actions et on ne sait pas trop quoi y faire. Donc, l'objectif, c'est d'aller travailler en mettant dans une salle des acteurs de l'emploi, mais pas que, des bailleurs sociaux, des habitants, etc. D'essayer d'inventer de nouvelles solutions qui pourront être derrière, financées, portées par la mairie ou par des acteurs associatifs. Mais sur ce quartier-là, on devrait faire ça si on tient nos délais à la fin de l'année. Donc, le recrutement de proximité, une logique de territoire. Margot de Vidal, le village de recruteurs, c'est aussi ça, l'idée, c'est d'être en cœur de ville, d'être accessible aussi. C'est ça, l'identité du village des recruteurs, c'est de permettre à tout le monde de venir sur ce côté un petit peu place centrale, finalement. Exactement, c'est le concept même du village des recruteurs, d'être au cœur des villes, dont la place de Bordeaux pour toucher le plus grand nombre de candidats. Donc, vous disiez plus de 2000 candidats qui sont attendus sur la journée ? Oui, exactement, plus de 2000 candidats pour cette sixième édition bordelaise. À qui peut venir ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Expliquez-nous un petit peu s'il y a des modalités pratiques pour pouvoir participer à cet événement. Alors, le village des recruteurs est ouvert à tous, gratuit, sans inscription. J'invite les candidats à consulter les offres sur notre site, levillagedesrecruteurs.fr, dans un premier temps, de cibler les offres qui leur correspondent et ensuite de se rendre sur l'événement pour rencontrer les recruteurs, les exposants, les partenaires. Les partenaires seront également présents pour accompagner les candidats. Un petit repérage pour être le plus efficace possible le jour J, en effet. Et justement, cette émission, elle sert un petit peu de repérage à vous qui nous regardez et qui souhaitez connaître un petit peu les offres d'emploi de nos partenaires. Cécile Garofoli, quel type d'emploi est-ce que vous proposez à l'APEC sur cet événement ? Alors, l'APEC ne va pas proposer d'offres d'emploi. Les offres d'emploi, elles sont sur le site APEC.fr. Si les candidats viennent rencontrer mes collègues sur le stand d'APEC, c'est parce qu'en tant qu'acteur du CEP, on est là pour le conseil en évolution professionnelle. On va être là pour les aider, pour les accompagner. Peut-être besoin d'un regard sur le CV, besoin de préparer l'entretien ou le contact que la personne ira prendre avec une entreprise qu'elle a très envie de rencontrer. Donc, on va plutôt être là en action de conseil. En accompagnement. Et en accompagnement. Donc, moi, ma recommandation, c'est Pôle emploi, APEC, venez nous voir avant d'aller voir les entreprises, posez vos questions à blanc avec des conseillers consultants APEC et Pôle emploi. Et puis, une fois qu'ils seront prêts, ils vont rencontrer les recruteurs, ils seront plus efficaces. Dès 9h, alors, récipitez-vous sur les scies, sur les stands d'APEC. Il y a des heures creuses dans les salons, les émails en recrutement. Donc, évidemment, pensez heure d'arrivée pour éviter qu'il y ait trop de foule. S'il fait chaud, il va faire chaud. On pense à midi ou à 14h. Et pour Pôle emploi aussi, c'est la même chose ? J'imagine, José Peres, c'est un travail d'accompagnement aussi ? Oui, dans la même veine. Mais on a fait un travail en amont pour que cet événement soit réussi et qu'il profite à tous. C'était, bien sûr, de préparer nos publics, nos candidats. Un travail qui a été réalisé par les conseillers. Évidemment, aussi un travail d'invitation, de communication sur l'événement en amont du 16 juin. Je rappelle la date en même temps. Et surtout, avec une particularité, c'est de s'être cette année concentrée sur le besoin et l'expression qui avait été partagée l'année dernière, c'est que ces événements sont une réussite que si on a des candidats qui ont un profil aussi répondant aux offres. Donc, c'est bien de communiquer, bien de cibler cette typologie de demandeur d'emploi. Bien sûr, il faut élargir. C'est ce qui a été fait. Et puis, en même temps, on a une particularité. On l'a fait l'année dernière et on le fera cette année. C'est aussi d'accompagner des demandeurs d'emploi, jeunes, moins jeunes. Je rappelle qu'il y a deux publics qu'on accompagne fortement cette année où là, c'est l'enjeu fort de Pôle emploi. C'est l'accompagnement des jeunes dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Aujourd'hui, plus de 1300 demandeurs d'emploi jeunes sont accompagnés dans ce dispositif. Certains sont chez nous et certains seront accompagnés par leur conseiller à l'événement, le jour de l'événement. Aussi avec des publics les plus éloignés. De la même manière, ils seront accompagnés. C'est une spécificité de l'agence et une volonté des conseillers de le faire. Et sur le forum, présence bien sûr d'un stand tenu par Pôle emploi avec un rôle qui est celui un peu de l'APEC, qui est d'être là au service des demandeurs qui vont venir, qui auront besoin un peu de prendre la température de l'événement et du forum. Et ils viennent nous voir parce qu'ils connaissent aussi Pôle emploi ou l'APEC. Et puis, premier contact pour les inviter à aller aussi au contact des entreprises. Et c'est là-dessus qu'on les prépare. Et évidemment, notre rôle, ce sera aussi de parler des mesures qui existent et qui aident aussi et incitent les entreprises à recruter. Et puis pour finir, évidemment, aller vers les entreprises pour leur parler des leviers qui existent par le biais de l'offre de services de Pôle emploi et des mesures politiques. Avec un objectif aussi de rencontre, de capter peut-être un public qui n'est pas forcément inscrit à Pôle emploi ou à l'APEC, de faire de la promotion aussi de vos services pour qu'on vous connaisse mieux. Stéphane Feffer, quel sera le rôle de la ville de Bordeaux sur ce village ? Nous, on est plutôt dans le côté facilitation de l'organisation de cet événement, mise à disposition des lieux, aide à la communication, soutien logistique, etc. Parce que pour le coup, Aglai Event gère quasiment tout de A à Z. Donc pour la mairie, c'est très facile. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un côté très symbolique, que la mairie soit aux côtés des demandeurs d'emploi, mais aussi aux côtés des entreprises, parce que finalement, tout le monde est dans la même galère, si je puis dire. Donc c'est important que la mairie montre son soutien et sa mobilisation aussi sur ce sujet. Merci en tout cas pour l'organisation de cet événement. Merci aux partenaires pour leur présence sur cet événement. le village des recruteurs. On rappelle donc un jeudi 16 juin, notez bien dans vos agendas, de 9h à 17h, place des Quinconces à Bordeaux, 6e édition, un rendez-vous qui fonctionne avec de nombreuses offres d'emploi à pourvoir, plein d'informations, que ce soit en termes d'emploi, de formation. Tout se passe donc jeudi 16 juin, village des recruteurs à Bordeaux. Merci beaucoup Stéphane Pfeiffer, José Piresse, Cécile Garofollier, Margot de Vidal pour votre participation à cette émission. Merci de nous avoir suivis et merci aussi à Lyon Webcast pour la réalisation de cette émission. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501